Donc au menu de ce spécial Candice & Pokémon, on va commencer par les nouilles. Donc j'ai pris deux pots, celui-là il est aux fruits de mer, et celui-là il est aromatisé normal, légumes. Là vous voyez le pot d'un peu plus près. Apparemment c'est fait par sunyofood.co.jp, c'est assez sympathique. Et là on a le Pikachu. Imaginez quand vous arrivez devant vos amis avec un pot de nouilles et de ramène Pokémon. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a alors forcément les nouilles, le maïs, les herbes. Et vous voyez ces petits trucs avec un petit Pikachu dessus. Comme vous verrez dans la vidéo après, quand on met l'eau, ils deviennent un peu plus gros. Et dans un petit sachet, il y a cette petite chose. Je ne sais pas si c'est un Pox, il me semblait que les Pox étaient plus épais ou peut-être un Stickers. Donc ceux-là, je me les ferai moi ce soir parce que là, il fait malheureusement trop chaud pour que je fasse la dégustation maintenant. Il fait 32 degrés, je suis en Provence. C'est un poil trop chaud pour moi. Avec, j'ai aussi acheté ce petit paquet de bonbons Pokémon XYZ au goût Cola. Et dedans, c'est présenté comme des chewing-gums Hollywood sauf que ce n'est pas des chewing-gums. C'est juste un bonbon au goût Coca-Cola. Enfin, un goût Cola. Ils sont très bons. Sur la balle, je peux voir qu'il y a quelques dessins de Pokémon. Donc forcément, avec, j'ai pris ces petits chewing-gums aussi, qui sont emballés avec le dessin de Pokémon. Ça, c'est comme je l'avais dit dans cette vidéo, c'est un peu comme nos Malabar. Il y a ce petit papier en japonais. Je ne sais pas ce qu'il est marqué dessus. Malheureusement, je ne lis pas le japonais. Voilà, ces petits chewing-gums. Il y a différents parfums. Ils sont très bons. Et comme vous voyez, il y a différentes poses du Pikachu sur les photos de l'emballage. Au moment où j'ai commandé, c'était vers le 15 juillet. J'ai eu de la chance, il y avait des peluches Pikachu officielles, des japonaises. qui étaient soldées. C'était à 17 euros ou de 25 ou 27, je crois. Donc je vais vous les déballer. Il y a la première qui est très bien emballée. Donc apparemment, c'était les Pikachu pour Noël. Celle-ci est très bien finie, son petit chapeau dessus. Donc forcément, ce n'est pas le même prix que d'autres peluches chinoises que je vous ai montré. Puisque là, ce n'est pas de la copie, c'est de l'officiel. Qui vient directement du Japon. Et j'en ai une deuxième. D'ailleurs, chez Kornisan, ils m'ont mis un sac du Pokémon Center. Un petit sac Pikachu. Et j'en ai pris une deuxième de Noël. Avec une tenue plutôt écossaise, celle-ci. Donc là encore, il y a les 4 tags. C'est un très joli Pokémon. Ils sont très doux. Celui-là, on peut tirer. On est sûr que ça ne va pas s'arracher. Il n'y a pas de fil de couture qui s'en vend quelque part. Il y a une très belle finition. Et donc, c'était l'occasion d'avoir des peluches Pokémon officielles à moindre coût. Parce que comme je vous ai dit, elles étaient soldées à 17€. C'était quand même 10€ de moins. Et je vais profiter de l'occasion de ce numéro spécial Pokémon. Je te demande de commander quelques petits Gachapon. Pokémon qui étaient vendus à 100 Yen sur Kornisan. 100 Yen, ça fait 83 centimes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Gachapon, c'est comme vous voyez là sur le petit bout de vidéo. C'est les boules qui ont des machines au Japon. Et chez eux, c'est la folie quoi. Vous voyez le magasin, c'est immense. Et chez nous, on en trouve un petit peu aussi devant certaines boutiques. Et nous, c'est plutôt en général autour des 2€ quand même la boule. Donc il y a divers Gachapon Pokémon. Celui-là, je crois que c'est une machine de casino Pokémon. Donc comme vous voyez sur la photo, il y a différents modèles. Elle est assez grande quand même. Apparemment, il faut que je colle des autocollants. Donc je reviens de suite. J'ai collé les autocollants dessus. Il y a aussi 6 petites pièces dorées qui sont vendues avec. Donc d'après ce que j'ai compris, on met les pièces dans la machine. Puisque dessus, il y a une petite fente. Et la machine est un peu plus près. Et c'est comme une vraie. Donc on actionne la tirette et les rouleaux tournent. Il y a qu'un bouton qui marche, c'est le premier. Et par contre, je ne sais pas quand les pièces tombent. Est-ce qu'il faut faire... Ah, j'ai eu trois pareilles. Ah oui, c'est ça. J'ai de la chance. Donc j'ai eu trois pareilles. Et quand on appuie sur le bouton, les petites pièces tombent. C'est sympathique. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modèles. Mais quand vous achetez les Gashapon, vous ne savez jamais quel modèle vous aurez. Et donc voilà les Gashapon à 100 Yen que j'ai achetés. Donc j'ai pris différents modèles. Alors ça, apparemment, c'est des Metal Collection XYZ. Donc à l'intérieur, il doit y avoir une petite figurine. Ah oui. C'est un petit Pikachu en métal. Il y en a un deuxième de la même collection. Celui-là, il se pose comme... Il se pose à plat. Donc dans les Gashapon à bol, on a les... Les différents modèles qui sont disponibles dans les boules. Ça sera mieux si ce n'est plus entier. Là, voilà. Celle-là. L'autre notice est d'une couleur différente. C'est pareil, il y a les différents modèles. Donc on peut avoir soit des personnages. Soit des sortes de petites pièces. Continuer à déballer. Ah, je crois que c'est la même cette fois-ci. Non. Ah non. En fait, la décoration sur la boîte est la même. Mais heureusement, ce n'est pas le même personnage. Donc laquelle est-ce que j'ai ici ? Ah, j'ai celui-là. Donc ça, c'était les collections figurines métal. Je vous mets des photos des deux séries de Pokémon. Celui-là, c'est un badge. C'est une série de Gashapon avec des badges. Donc on va voir les différents badges. Ouais. Mais malheureusement, c'est un noir et blanc. Et j'ai eu... Pikachu ! Ah, pour aller faire la chasse aux Pokémon. Je pourrais mettre ça sur moi. Et les deux autres Gatcha Balls qui me restent. C'est une série de Gashapon sur les gommes Pokémon. Là, il n'y a pas d'autres photos. Il y a juste marqué Gacha Gacha. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est une gomme ronde avec Pikachu. C'est une belle gomme ! C'est pas une gomme microscopique, quand même. Et le dernier Gashapon que j'ai, c'est une autre gomme. C'est celle-ci. Donc là, je vous montre les screenshots des produits que je vous ai présentés. Alors, les chewing-gum Pokémon. Ils coûtent 60 centimes d'euros, c'est pas excessif. Les petites barres de Pokémon, vous avez vu qu'ils ressemblaient à un chewing-gum, c'était 66 centimes. Les pots de ramen Pokémon, c'est 1,32€ chaque. Ensuite, dans les Gashapon. Alors, le premier que vous avez vu, le Pokémon Slot. Il est un peu plus gros, il était à 1,76€. Donc, il est à 200 Yen. Et les autres que vous avez vu, c'est les Pokémon Metal Collection XYZ, XYZ Spécial. Batch Pokémon et la gomme Pokémon. C'est que des Gashapon à 100 Yen, donc à 0,88 centimes d'euros. Pour les Pikachu, comme je vous l'ai dit, c'était 17,60€ chaque. Et au niveau des frais de port, donc pour ce colis chez Kandysan. Il y a donc tous ces produits, plus les produits de l'autre vidéo avec la boîte en métal Tombeau des Lucioles. La petite boîte de Moshi et puis les chewing-gum One Piece et Dragon Ball Z. J'en ai eu en tout pour 69,16€ de commande et 15,66€ de frais de port. Je n'ai pas eu de douane à payer. Mais voilà, si vous voulez faire un petit plaisir, commandez quelques produits japonais directement du Japon. Parce qu'honnêtement, je ne commanderai jamais des bonbons qui viennent de Chine, sur Aliexpress ou compagnie. Je vous recommande de faire un petit tour sur Kandysan. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi pour cette présentation de Kandysan. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo sur des jouets, des peluches, des compatibles Lego. Ou encore des bonbons japonais. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501